Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le guide de l'événement spécial Halloween Partie 2 dans Pokémon GO. Allez c'est parti, donc cet événement a déjà commencé et il prendra fin le 1er novembre à 10h. Durant cet événement, nous avons plein de pokémons qui apparaissent dans la nature et dans les oeufs de 7km. Et parmi ces pokémons, il y a des pokémons costumés qui sont disponibles en shiny. Au niveau des bonus, nous avons double bonbons pour les captures, les éclosions et les transferts. Et vous recevez en plus de ça des bonbons à garantie lorsque vous marchez avec votre pokémon copain. On continue avec les nouvelles quêtes spéciales que nous avons dans les pokéstop. Et grâce à ces quêtes, vous pouvez avoir tout à fait de galards, des pokémons costumés, de la méga énergie avec d'autres pokémons. Ensuite, allons voir ce qu'il se passe dans les raids car nous avons des nouveaux boss de raids, les voici. Dans le tier 1, il y a encore tout à fait de galards. Dans le tier 3, il y a Ectoplasma costumé qui est disponible en shiny. Et dans les raids légendaires, nous avons le retour de Gératina mais cette fois-ci, c'est la forme originelle avec sa version shiny. Il a comme attaque exclusive l'attaque revenant et il reste dans les raids jusqu'au 8 novembre à 10h. Et je vous conseille fortement de vous faire une équipe de 6 Gératina avec cette attaque car c'est tout simplement le meilleur pokémon spectre hors méga évolution. Et pour finir les amis, voici tous les pokémons shiny que vous pouvez avoir grâce à cet événement. Perso, je vais encore me focus sur les tout à fait et les pokémons costumés et bien sûr je vous souhaite bonne chance. Et voilà les amis, c'est fini. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu un nouveau shiny ou si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas le petit j'aime et nous à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz